tous les plaisirs pour nous mesdames et messieurs de vous savoir très nombreux à suivre cette émission c'est votre magazine accubez une émission axée sur l'actualité et en ce qui concerne ce nouveau numéro nous allons évoquer les bavures policières on parle des trois morts ici à kinshasa deux morts d'abord les lundis au niveau du grand marché les policiers qui ont tiré sur deux motards puis hier l'administrateur de l'hôpital vijana dans la commune de linguala s'est vu aussi victime de cette bavure policière les forces de l'ordre qui ont tué donc trois personnes en moins de trois jours puis au cours de cette émission nous allons évoquer également la question de la désignation du porte-parole de l'opposition cette question qui semble diviser la plateforme politique la mouka on va tenter d'en parler au cours de cette émission puis on fera les points sur les dépôts du rapport final du processus électoral au niveau de l'assemblée nationale par les présidents de la sénie messieurs corneille nana oui l'élection de madame janet kabila au niveau de la présidence de la commission des commissions permanentes de l'assemblée nationale elle va donc occuper la présidence de la commission défense et sécurité et puis on va chuter avec ses déclarations des ramazans d'ichadari dans la province du hôpital à où il a annoncé les retours politiques ou la rentrée politique de joseph kabila pour en parler nous recevons dans cette émission monsieur prince épingue l'un des communicateurs de la plateforme la mouka c'est france et pingue bonjour ouvrons c'est cette émission par cette note noire les policiers ou les forces de l'ordre ont encore semé la désolation on parle des trois mois à l'espace de trois jours des motards à tuer au niveau du grand marché pour un médecin abattu qu'est ce que ça vous dit aujourd'hui les comportements de la police congolais bien c'est très très préoccupant c'est plus que vous savez que pour la plupart ce sont des gens qui ont ramassé excusez moi l'expression ramasser la tenue tout certain derrière des huttes n'ayant pas d'informations adéquates pour assurer l'ordre public certaines personnes ou certains policiers qui détiennent les armes n'ont jamais tiré une seule fois de leur vie pendant l'entraînement ils n'ont même pas ils ne sont même pas entraînés donc nous pensons que c'est inacceptable mon parti ADD Congo et au sein de la mouka nous avons condamné fermement cet acte là ou ces actes peu importe la raison peu importe ce qui s'est passé rien n'est pas justifié la mort d'un congolais et surtout pas de cette manière là un policier payé par l'argent du congolais qui porte la tenue achetée avec l'argent du congolais énorme et des balles achetées avec l'argent du congolais pour tuer les congolais ce n'est pas normal c'est une preuve que le congo n'est pas gouverner du tout le pays est instable l'irresponsabilité commence à partir du sommet de l'état jusqu'à la base et les policiers se comportent comme ils veulent ce que nous pouvons dire c'est que nous exigeons c'est que c'est là qu'ils sont qui ont commis ces actes là qu'ils soient aux arrêts qu'ils soient jugés et qu'ils aient une sanction ou des sanctions à l'auteur de les bavis des sanctions exemplaires pour qu'il n'y ait pas d'autres aventuriers qui puissent répéter la même chose mais nous partageons la douleur avec les familles ces familles là et beaucoup je crois que tous ces trois congolais tuyaux ont laissé des veves et des orphelins c'est très difficile l'état congolais doit prendre en charge le funérail maintenant c'est le massacre l'état doit dédommager ces familles surtout surtout aussi et surtout faire en sorte que ce type de crime ne se répète plus rien n'est pas justifié qu'un congolais peu importe vous savez les comportements de oui moi je l'observe presque chaque jour une façon je dirais peu orthodoxe de conduire une certaine impolitesse dont ils font prêve souvent mais malgré cela rien n'était justifié qu'on puisse tirer même pas un tir de sommation même pas un tir de sommation plutôt mais tirer pour tuer ce n'est pas normal ce n'est pas acceptable pour une police qui est censée séquiser le même citoyen qu'il est en train de tuer à ce moment on apprend que les policiers qui a tiré à bout portant sur les médecins de l'hôpital bijana serré l'un des gardes du corps du ministre provincial de l'intérieur monsieur doli makambo et on a appris aussi que les ministres en question serraient aux arrêts à ce jour on peut dire que la justice congolais est vraiment en marche écoutez la responsabilité est individuelle à moins qu'on ait établi déjà que les ministres auraient envoyé le policier pour tuer mais sinon le droit est droit et chacun doit avoir les moyens de se défendre même celui qui a tué mais ce que nous disons c'est qu'il y ait une vraie enquête pour ne pas faire du sensationnalisme ou pour faire de la communication dans la douleur non une communication politicienne non nous voulons qu'il y ait une véritable enquête surtout que des mesures soient prises pour que ceux qui ont tué puissent se retrouver devant la justice et avoir des sanctions exemplaires bon justice et quelle justice dont vous me parlez là non je ne faisons pas une exposition politique d'une douleur d'une douleur qui frappe des familles à ce moment on parle il y a il y en a qui ne mange pas il y en a qui qui plaire et donc je crois que le comportement de quoi serait de garder la même attitude que c'est de nos frères ou nos soeurs qui plaire en ce moment est-ce que au regard des violences perpétrées à répétition par notre police on doit incomber la responsabilité aux formateurs je dirais le général Kanyamaki a aujourd'hui la responsabilité de former des policiers ou soit au ministère de l'intérieur qui procède au recrutement des gens parfois sans instruction sans éducation en ce moment vous savez nous sommes en pleine situation de crise post électorale la situation ne date pas d'aujourd'hui ce qui nous fait peut-être nous fait peur c'est que la situation n'est pas prêt à s'arrêter nous sommes dans un régime hybride cabulo-chilombiste dans un régime de continuité nous craignons que la situation continue sauf si les forces du changement arrivaient à faire en sorte que le régime hybride actuel part mais sinon les pires est à craindre les policiers sont en route sont sont recrutés à tous les bras moyennant une somme d'argent ce n'est pas parce que ces gens-là les critères de 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 loyauté et les critères de d'honnêteté de discipline est nécessaire à tout recrutement le service de l'ordre n'est plus de mise aujourd'hui on recrute parce que c'est un cousin c'est un neveu et on recrute par recommandation nous sommes en nous nageons dans les antivaleurs à tous les niveaux quand vous avez un pays dans un pays un président qui n'est pas issu des urnes mais qui gouverne parce qu'un homme un seul homme a décidé et à tous les niveaux c'est la même photographie que nous observons mais il faut que ça s'arrête c'est là également la raison d'être des élections parce que quand les élections viennent les élections vous êtes apparemment sanctionné les individus mais ce n'est pas vraiment les individus qui sont sanctionnés c'est derrière les individus les systèmes que mettent les individus sur pied voilà pourquoi nous avons peur de tout notre vie qu'on donne l'occasion à ce que la souveraineté nationale telle que définie dans l'article 5 de la constitution s'exerce les jours où on arrivera à tirer profit de l'article 5 de la constitution ces jours-là nous pourrions avoir et palper du doigt les changements que nous avons toujours souhaités et à payer de tous nos vies voilà nous compatissons à la douleur qui frappe les familles respectives qui ont perdu les leurs Pensey Pengey parlons maintenant de cette tournée du secrétaire permanent du PPRD Ramazan Nishadari dans la province du Okatanga Jadar qui annonce la rentrée politique de Joseph Kabila les PPRD qui se consolident les PPRD qui peaufinent déjà des stratégies pour remporter les élections de 2023 tous les niveaux pendant ces temps vous de l'opposition vous tergiverser encore vous parlez de la vérité des urnes vous vous disputez les portes de parole de l'opposition est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'opposition est distraite ? j'aurais souhaité répondre à votre question par une autre question mais je n'ai pas inversé le rôle j'ai écrit au départ que vous alliez me poser la question par rapport aux tournées de notre président le président élu Martin Faylou qui a en pleine tournée euro-américaine politico-diplomatique en Europe à ce moment il a commencé par la France et tout ça mais là vous me posez la question par rapport à la tournée de Shadari et à ses propos je pense que si je dois vous répondre par rapport à cette question le retour de Kabila ne nous fait pas peur si nous étions dans un cadre démocratique alors est-ce que sur les plans constitutionnels Kabila aujourd'hui peut redevenir président ? avant de parler constitution parlons peuple parce que le peuple est un amour de la constitution c'est le peuple qui donne naissance à la constitution Kabila a été vomi à plus de 80% Kabila a été vomi et j'ai dit vomi au sens propre mais comme au figuré n'était la compromission tout à fait près vers l'IDPS pour paraphraser papa Cardinal Moussengo si seulement Félix avait reconnu sa nette et claire défaite Kabila n'existerait plus aujourd'hui comment Félix pouvait reconnaître sa défaite alors que la CNI avait dit autre chose ? je dis bien la CNI peut nous dire que Jésus qui s'était aussi candidat pendant ses élections donc à vous d'accepter ou de ne pas accepter donc je disais que Kabila a été totalement fini politiquement Kabila était fini était à plat c'est Félix qui lui a donné la chance de se référer à une santé politique ce sont les résultats des élections Félix ? non c'est Félix c'est ce qu'il dit Chadar il l'a dit j'ai les tweets ou la publication de votre une de vos consoeurs Poletikimoto qui dit ici Chadar il dépoint c'est l'IDPS qui a cherché les PPRD pour avoir le pouvoir mais le PPRD n'a jamais cherché l'IDPS ça c'est le mot de Chadar pourtant Augustin Kaboui a démenti cela non vous n'avez pas à me dire pourtant moi je vous dis c'est le propos de Chadar il est relayé ici par madame Poletikimoto qui est une journaliste très crédible et donc nous n'avons pas peur du retour de Kabila comme je le disais Kabila a aligné pendant les élections du 30 décembre de 2018 des candidats son dauphin d'un côté et son patin de l'autre le président élu Martin Fahidou le candidat numéro 4 le candidat de la Mouka a fait une campagne triomphale historique le candidat de la Mouka a bâti et les dauphins et les patins de Kabila donc vous le maître lui-même revenez certainement que nous allons le battre à coup sûr mais c'est un faux débat c'est un débat qui sort pour distraire l'opinion parce que Kabila redoute que le président Martin Fahidou avec les combats pour le triomphe de la vérité avec la pignacité qu'on reconnaît au président Martin Fahidou et la mobilisation du peuple à ses côtés pour faire triompher la vérité que les deals Félix Cetilombo et Kabila un jour puissent prendre la tasse et ils ont amené ce débat qui est un vrai faux débat pour essayer toujours de divertir l'opinion de détourner l'attention de déplacer le débat le débat est celui qui nous gouverne mais pas celui qui est censé nous gouverner le pouvoir de Félix ce n'est pas un pouvoir naturel c'est un pouvoir issu du péché et le peuple le conteste ils ont multiplié des promesses avec Kabila ils ont multiplié des astuces ça ne marche pas par contre à l'île des perses il y a des raisons qu'il y ait la panique telle qu'on le voit à l'île des perses les militants sont en quarantaine presque ils cherchent des stratégies ils interprètent la constitution à tort et à travers pourquoi ? parce que dans les deals conclés à Kinga Kati Nuitama avec Félix Tisekedi il a été dit qu'en 2023 Félix doit renvoyer l'ascenseur à Kabila l'IDPS doit soutenir Kabila l'IDPS va devoir battre la campagne pour Kabila en 2023 parce que les deals aujourd'hui c'est vrai avez-vous vu les deals en question ? excusez-moi ? les deals en question vous l'avez vu ? écoutez mais je vous ai dit tout à l'heure à moins que vous ne soyez pas avec moi ici je vous ai dit tout à l'heure que les propos que Shadar est en train de tenir là ce sont en réalité les révélations des extraits de l'accord de la trahison signée entre Félix et Kabila vous connaissez tous les tempéraments de Shadar ? c'est quelqu'un qui est capable de dire tout ce qu'il veut et tout ce qu'il pense ? non non, le tempérament de Shadar a un avantage c'est de dire tout haut ce que vous vous pensez tout bas c'est de prendre le courage de dire ce qu'est au peuple c'est parce que les militants de l'IDPS réclament de Félix depuis longtemps croyez-vous que les militants de l'IDPS sont sortis à plus de 4 reprises pour faire quoi ? toutes les manifestations de l'IDPS depuis ces derniers temps ils cassent, ils pillent, ils brilent les maisons, ils tuent même des gens pour que ça ils ont tué un policier à l'époque toutes les 3 ou 4 manifestations de militants de l'IDPS c'était pour quoi ? c'était pour exiger le divorce avec Kabila c'est pour exiger à ce que Félix sorte l'accord et qu'il brille la fin, l'accord de la trahison donc ici, Shadar donne au peuple la possibilité de connaître la teneur de l'accord signé du Temak Ngakatsu donc pour nous, au sein de la Mouka, on n'a pas peur Martin Fahulu a bâti les dauphins de Kabila Martin Fahulu a bâti les patins de Kabila tout le monde sait que Félix était en connivence avec Kabila depuis longtemps n'oubliez pas l'accord d'Ibiza pourquoi vous avez accepté de partir avec lui en Genève comme potentiel candidat de l'opposition à l'époque ? non mais, en fait, la Mouka ce n'est pas la volonté d'un individu c'est pas la volonté d'un individu, c'est pas la volonté de Katumbi ou de Félix ou de Martin Fahulu ou de Bimba ou de Mouzito ou de Moussenya Moussen non, la Mouka c'est le fruit d'une exigence populaire, d'une nécessité patriotique c'est-à-dire que c'est le peuple qui nous avait demandé d'être ensemble et à ce moment-là, nous ne pouvons pas dire au peuple celui-là ne peut pas être avec nous on a accordé à Félix le bénéfice des doutes en disant, voilà, malgré ses acquaintances avec Kabila nous avions dit, allons-y mais ce mariage, Félix et Kabila ce n'est pas un coup de foudre il y a eu une étape de fiançailles c'était pendant les travaux de Ibiza et les travaux de Vénise alors que Papa Tizeké était malade c'est grâce à Martin Fahulu que les travaux de Ibiza et de Vénise avaient échoué quand le président Martin Fahulu se déplaçait en Europe pour dire à Papa Tizeké n'acceptez pas que Félix puisse conclure l'accord avec Kabila à Ibiza ou à Vénise sinon les jours vous rentrez au Congo les Congolais n'accepteront pas de venir même vous accueillir parce qu'ils diront que Tizeké nous a trahis c'est là où Papa Tizeké va prendre la décision de dire à Félix arrêtez net le projet qu'il y a avec Kabila mais comme on dit, chasser le naturel en revient au galop après la mort de Tizeké dit, Papa, Félix a repris sa scène de ménage avec Kabila et donc pour nous, Kabila, son retour fait père à l'île de Pesce parce que bien évidemment, il compte trahir les deals qu'ils ont avec Kabila les deals étaient, Félix accepte que Kabila les nomme pour priver à Martin Fahulu dont il craignait les pouvoirs et en 2023, il fait le lit de Kabila Kabila revient, lit des Pesce, va battre campagne pour Kabila et c'est ce que Félix avait appelé scénario à la Poutine mais nous, certains faux débats pour nous, le débat c'est, la vérité doit triompher on ne peut pas accepter qu'un individu impose en tout un peuple son choix la souveraineté nationale, la souveraineté nationale appartient au peuple c'est l'article 5 de la Constitution et c'est cette souveraineté, le peuple existe notamment par la voie des élections notre peuple s'est exercé, a tiré profit de cette disposition-là il a voté Martin Fahulu peut-être que ce répit était Bimba ce répit n'est pas n'importe qui mais ce que nous voulons, nous ne voulons pas les individus, nous voulons les principes parce qu'il faut mettre Martin Fahulu en dehors de ce débat-là demain, ça peut être vous, candidat mais vous paierez le prix de ce type de fraude électorale si par contre aujourd'hui, nous réussissons à mettre en échec ce projet de Kabila, ce coup d'État en 2023, plus personne ne tentera de tricher à nouveau et à ce moment-là, la volonté du peuple sera devenu un principe si tu es voté par le peuple, c'est sur toi qui va sortir mais nous n'acceptons plus jamais que le peuple vote et qu'un homme nous impose sa volonté voilà qui signifie notre combat on nous dit aujourd'hui, on appelle notre peuple le peuple mouton, pourquoi ? parce qu'on dit qu'il peut voter, mais demain on lui imposera une autre volonté mais nous pensons que le combat de Martin Fahulu c'est un combat avant tout du peuple et nous continuons ce combat jusqu'au triomphe de la vérité vous continuez de revendiquer la vérité des zones alors que c'est lui qui est censé vous donner la vérité en question M. Kornay Nangaki a organisé les élections comme président de la CENI aujourd'hui il s'en va, il a déposé son rapport final sur les processus électoraux au bureau de l'Assemblée nationale est-ce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas en train de vous distraire soit vous vous trompez des cibles parce que Kornay Nangaki vous devez faire pression là il s'en va très tranquille vous prenez, vous considérez l'État dans ce combat pour le triomphe de la vérité comme étant un facteur qui joue à notre défaveur non, l'État est un facteur qui joue énormément au triomphe de la vérité qui va jouer énormément à ce que l'opinion se rende compte qu'il est bien de défendre la justice remarquez très bien et regardez, observez bien les microcosmes politiques congolais vous remarquez que la plupart des gens commencent à donner raison à Martin Faylou vous vous rendez compte que même au sein de l'île des personnes il y en a qui nous écrivent Prince Epinge, Nikoma Engel et les autres vous aviez raison quand le camp Kabila et le camp de Félix se regardent à chez des faillances ça veut dire quoi ? hier on nous a dit que c'était la ligne de miel aujourd'hui la ligne de miel la ligne de miel vit au divorce Félix et Kabila ont beau donner l'apparence d'être en union parfaite mais en réalité c'est un couple qui dort en chambres séparées politiquement parlant si le pays est intergouvernable aujourd'hui si on a toutes les souffrances, tout ce qu'on a crie qu'est-ce qui vous fait dire que le pays intergouvernable nous avons toutes les institutions en place ? vous avez déjà vu dans un pays où même un chef de l'état voyage au temps un chef de l'état il reste deux jours dans son pays et dix jours à l'extérieur ça c'est qui prouve que le pays n'est pas gouverné ? mais il a même peur de son propre pays c'est ça même en sécurité de son propre pays même un chef lui à Kinshasa il vient en visite renouer les contacts diplomatiques c'est synonyme d'avoir peur de rester ici au pays avec qui ? avec la Serbie ? il a été en Russie, Belgique, France, Etats-Unis, vous l'avez vu ? bientôt il va visiter l'Afghanistan c'est un nouveau blaguez ou quoi ? on se manque de qui ? vous savez que c'est de l'argent qui est dépensé Martin Fahoulou se ferait autant s'il était élu ? Martin Fahoulou ne ferait pas autant s'il était élu parce que Martin Fahoulou a l'avantage d'être associé à une assiette de légitimité large tous ces voyages n'ont aucune raison de commander la légitimité Martin Fahoulou n'a pas voyagé pour commander la légitimité parce qu'il l'a c'est le peuple qui est dépositaire de la légitimité c'est pourquoi je vous ai dit que la légitimité apporte si la légalité parce qu'au départ il y a eu le peuple et après le peuple est l'organisation qui débouche sur la constitution parce qu'on dit les philosophes des droits disent quoi ? les droits en réalité ce sont des préceptes politiques rendus immuables c'est le peuple qui a créé les droits et non les droits qui a créé le peuple c'est le peuple qui a donné naissance aux droits il faut constater les faits possèdent les droits et les faits sont les fruits générés ou les actes posés par le peuple donc on n'a pas un président on a un monsieur qui zippe le pouvoir et qui pense que de par les actes qu'il pose il peut gagner la légitimité non, on gagne la légitimité et la légitimité vous donne le droit à la légalité je répète que c'est un pouvoir ici du péché il va beau tourner il va beau aller en Afghanistan il va beau voyager à Djalalabad aller à en Inde partir au Pakistan et faire un tour par la France il n'aura pas la légitimité parce que la légitimité elle vient du peuple et le peuple a encore un coeur qui saigne Félix tout ce qu'il dit a déjà échoué comment ça ? la gratuité de l'enseignement ne vous dit rien ? la hausse du salaire des enseignants ne vous dit rien ? dites l'idiotification de l'enseignement on a peut-être idiotifier l'enseignement le niveau de l'enseignement était bas déjà maintenant là Félix le ramène plus bas que la terre allez-y aller à l'école allez voir des professeurs qui arrivent à 10h du matin vous avez longtemps demandé à Kabila de mettre en place de rendre plutôt effective la gratuité de l'enseignement ça n'a jamais eu lieu mais Félix en quelques mois l'a réalisé même pour ça vous ne pouvez pas accepter quand même Félix vous êtes arrivé d'avoir faim je ne pense pas que même si vous quand on vous met sur la table un morceau je ne sais pas si de quelle viande vous mangerez non tout ce qui arrive sur la table n'est pas mangé la gratuité n'est pas le fruit d'une réflexion félixienne la gratuité est une mesure levée par les pouvoirs constituants à Saint-City il veut la mettre en pratique la mise en pratique déjà ça pourrait être une bonne mesure parce qu'elle l'est déjà de par essence mais la gratuité sauvage nous disons non l'état de combien d'écoles vous pensez que cette gratuité est sauvage vous Félix vous a dit combien d'écoles l'état a vous avez une idée sur le nombre d'écoles de l'état vous vous avez une idée si déjà si l'état de ces écoles là vous avez une idée si combien de professeurs des enseignants sont payés au niveau de l'enseignement de base vous avez une idée sur la qualité de l'enseignement au Congo il fallait commencer par les fondamentaux voilà il ne suffit pas de déclarer gratuité, gratuité, gratuité je vous dis que les professeurs sont tentés de venir à l'école quand ils viennent je vous dis qu'on paie les enseignants les 139 000 francs qu'on aurait ajouté là il a doublé le il a doublé leur salaire c'est la géométrie variable il y en a qui sortent il y en a qui sortent et il y a quand même des salaires des enseignants des écoles catholiques qui étaient poussés jusqu'à cette année là on ramène à 300 000 francs vous croyez que les enseignants auront la même motivation pour l'enseignement ? non c'est juste la gratuité c'est tout et c'est un grand et Dieu nous va prendre nous voulons nous pratiquer nous pratiquer l'intelligence nous pratiquer l'intelligence nous pratiquer la linge progressive pas la la charge la charge participative des enseignants dans les frais scolaires mais qui garantit le niveau un bon niveau de l'enseignement d'ailleurs pas seulement qui garantit mais qui accroît le niveau de l'enseignement la qualité de l'enseignement c'est cela mais cette gratuité de Félix c'est une gratuité qui nuit à la qualité de l'enseignement et c'est selon la même constitution nous voulons que les enfants partent à l'école mais pas partir à l'école pour chauffer les bancs et rentrer les soirs partir à l'école pour avoir un enseignement de qualité mais malheureusement avec la gratuité sauvage que Félix propose en sortant de la 6ème année primaire vous demandez à un enfant 1 plus 1 égale combien ils vous disent égale à 11 et c'est cela la tristesse c'est cela le risque que nous prenons avec Félix voilà pourquoi nous devons faire tout pour que Félix quitte le pouvoir il n'a pas réussi le mandat du peuple il ne saurait pas diriger ce pays il ne peut pas diriger ce pays il n'a pas le pouvoir mais pas diriger le pays il n'en a pas le droit suite à cette question cette question de la désignation du porte-parole de l'opposition Movis Katoumbi c'est mon très preneur Martin Fayou estime que on cherche à diminuer son influence est-ce qu'aujourd'hui Martin Fayou qui se réclame président de la république ne fait-il pas ses terres laissé Movis Katoumbi qui se reconnaît opposant s'occuper de cette question des porte-parole de l'opposition merci pour la question ce que je remarque c'est que les journalistes n'ont plus la mémoire de ce qui s'est dit les journalistes congolais vivent dans les temps présents ce qui est dit aujourd'hui les journalistes congolais sont devenus certains journalistes sont devenus suffisamment événementiels ils ne retiennent que ce qui est dit aujourd'hui ce qui a été dit hier ou avant-hier ils ne l'ont plus en mémoire ce qui a été dit vous avez dit vous avez dit que vous ne saurez pas faire des politiciens pour les politiques qui allait s'aligner pourquoi je vous dirais faire des politiciens est-ce que vous vous avez déjà politiciens pourquoi tolérez-vous que les politiciens viennent des gens au micro de la contre leur vie et vous les laissez partir pourquoi ? parce qu'ils sont plus beaux que vous qui sont plus vus que vous non vous faites un travail assez remarquable de nous qui l'ont rappelé encore ici le rôle du président est-ce qu'il y a dans un pays au sujet démocratique ? est-ce qu'il y a une espèce qui ne devrait pas se dire ? les deux vous ce qui nous concerne nous vous évoquez souvent les dynamismes politiques si aujourd'hui Moïse Katumbi fait volte-face pour soutenir ou plutôt prendre les postes de porte-parole de l'opposition pourquoi ça doit vous déranger vous qui soutenez les dynamismes politiques ne pas confondre avec la politique c'est ce qu'on appelle la politique est un engagement et il faut quand même qu'il y ait une certaine constance dans l'engagement la politique est un moyen parfois un projet nous il y a du 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 C'est le premier 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 ministre ordinateur de la Une fois, parce que à l'issue de Sonpanda, il a rencontré carrément des côtes de la flotte et d'Okakane. A l'issue de cette évolution, le DG, c'est une situation de la difficulté. Là, il y a une situation qui est par tous, qui est par tous. Je vais dégager des positions irréversibles aux yeux de tous les lignes de la Mouka et de tous ceux qui ont soutenu la Mouka. 1. La Mouka revendique sa victoire aux élections du 30 décembre 2018. 2. La Mouka s'engage à mobiliser le peuple pour exiger le respect de sa volonté. Je ne sais pas si je dois me répéter, mais vous, en tant que jeunesse avertie, vous devriez avoir ces éléments à mémoire. Il y a à peine trois mois, Moïse Katumbi a posé sa signature dans un document où la Mouka continuait à revendiquer sa victoire à l'élection présidentielle. Mais pas seulement ça. La Mouka se mettait en position de mobiliser le peuple pour exiger cette victoire-là. Ça, c'est il y a trois mois. Vous allez me dire encore que la politique est dynamique. Ça veut dire que moi, Prince, je peux venir vous dire ici que je suis pour le changement. Je ne vais pas dire tout de Kabila aujourd'hui. Et demain, je vais vous dire, Kabila peut rentrer, je peux travailler avec Kabila. En réalité, nos politiques, on se manque de vous et de vos micros. Accepteriez-vous que nous continuions à se manquer de vous et au travers de vous, se manquer du peuple ? Vous avez un rôle très important à jouer dans une démocratie. Arrêtez de nous écouter comme si nous étions des prophètes descendus tout droit du ciel. Vous me dites que Moïse Katoumbe avait dit qu'il ne va pas combattre Félix, qu'il ne va pas être opposant Félix. Mais Moïse Katoumbe peut changer d'avis. Je vous le concède. Vous me dites qu'il y a trois mois, Moïse Katoumbe avait dit c'est Fahoulou qui a gagné les élections. C'est la Mouka qui a gagné les élections. Nous allons nous battre pour que la volonté du peuple triomphe. Mais aujourd'hui, vous pouvez encore accepter que Moïse Katoumbe change d'avis. Ça veut dire que Moïse Katoumbe est l'homme qui dit une chose et son contraire, chaque jour, chaque mois, chaque année, mais que vous pouvez tolérer s'il change d'avis. Pourquoi ? Parce qu'il vous balance des biens verts ou parce qu'il est qui ? Non. C'est pour ça que vous, acteur politique enrôlé, vous fonctionnez. Mais quel est le rôle que les journalistes peuvent faire en ce moment-là ? Il y a la même exigence envers moi, envers Moïse Katoumbe, envers Félix, envers Félix, envers Félix, envers Félix, envers Félix, envers Félix. Donc vous n'aidez pas vous, les journalistes, le pays à avancer. Moïse Katoumbe, quelque part, n'a pas raison. Vous, vous continuez à réclamer votre victoire à la présidentielle de 2018, alors que dans l'opposition, vos députés, les députés issus de la plateforme Elamouka, continuent de siéger comme opposants. Ils se sont disputés derrière des postes dans les différentes commissions permanentes qui doivent composer l'Assemblée nationale. Martin Fayoulu lui-même a un suppléant qui siège comme opposant. Est-ce que ce n'est pas contradictoire de sa part, lui qui serait le président de la République, mais en même temps, il a un suppléant qui siège comme opposant ? Ce n'est pas contradictoire. Peut-être que ça l'est, parce que vous avez des raccourcis. C'est la raison pour laquelle Katoumbe vous demande de mettre dehors tous vos députés. Vous avez des raccourcis intellectuels. Katoumbe sait lire et sait écrire. Katoumbe se réfère à la loi portant statique de l'opposition, la loi 007. Et Katoumbe recourt aussi à la Constitution. Si tout à vous, vous savez que j'ai beaucoup de respect pour M. Katoumbe. On n'arrive pas là où il est sans avoir certaines facultés. Mais Katoumbe a un problème fondamental. Il est mal entouré. Tous ceux qui sont autour de lui, enfin pas tous, il y a des gens de valet autour de lui, mais la majorité ne voit pas la personne de Katoumbe quand il les regarde. Il voit des billets verts. Vous voyez des gens seriés renoncer à les partis politiques comme le Fang Diongo. Ils créent un MLP. Pour créer un parti politique, il faut avoir une vision, il faut avoir un idéal. Il faut avoir un projet. Parce qu'un parti politique, c'est un outil de combat. C'est un projet par rapport à un programme. Plutôt, c'est un outil par rapport à un projet. C'est un moyen par rapport à un projet. C'est ce que je voulais dire plutôt. C'est un moyen par rapport à un projet. J'ai des idées, j'ai des valeurs. Mais comment les partager avec mes compatriotes ? J'ai créé un parti politique. J'ai un idéal. Comment ils peuvent venir ? J'ai un idéal pour le peuple. Comment ils peuvent venir ? J'ai mis un parti. C'est un moyen pour avoir un projet. Mais quand tu vois quelqu'un comme Katoumbe, quelqu'un comme Djongo, qui vendrait son parti à Katoumbe, qui donnerait son parti à Katoumbe, pour devenir un simple militant de Katoumbe, de l'ensemble, vous croyez que des gens comme ça un projet ? Je vous ai dit ça. Est-ce que vous n'êtes pas au courant que tout soit accepté de fondre leur parti, de donner leur parti à Katoumbe ? Croyez-vous-moi déjà en sérieux ? Vendrez leur parti, donnerait leur parti et leur idéal. Vous aussi, vous posez la question, quel est l'idéal peut-être de Katoumbe ? Vous aurez du mal à me le définir. Et vous croyez que Franck et Djongo donneraient son parti à Katoumbe à l'échange de quoi, d'après vous ? C'est-à-dire que Katoumbe, je soupçonne qu'il soit un homme cohérent. Je soupçonne, je parie que c'est un homme qui a des valeurs, qui serait en mesure de défendre ce pays véritablement. Malheureusement, il a été du mauvais côté avec Kabila. Malheureusement, il est sorti de ce côté-là mais pour tomber encore dans une situation où il y a des gens qui l'entourent mais qui ne l'aident pas. La constitution dans sa philosophie et les législateurs de la constitution et de la philosophie ont créé les portes et portes de l'opposition pour chercher une certaine stabilité dans la dimension checks and balances. on a séparé les institutions pour que chacune d'entre elles puisse constituer une source d'équilibre pour d'autres institutions. Mais en face, il y a ceux qui perdent les élections dans le cadre de la minorisation. En fait, celui qui va dans l'opposition est celui qui est minorisé par les peuples pendant un process électoral démocratique. C'est là l'esprit de la loi 007, la loi protéoriste de l'opposition. C'est-à-dire que dans le cadre des élections démocratiques, celui qui est battu démocratiquement, qui est minorisé démocratiquement, bascule dans l'opposition. Et en ce moment-là, pour créer l'équilibre, pour donner les moyens de créer l'équilibre, on érige ce porté-parole-là en une institution. Mais est-ce que les élections du 30 décembre 2018 ont minorisé la MUCA, ont minorisé les candidats de la MUCA, au point que ces candidats-là se considèrent comme étant démocratiquement bâtis au point d'accepter le porté-parole-là de l'opposition ? Il faut de l'intelligence dans l'analyse. Est-ce que Martin Fayoulou a été minorisé par le peuple à l'issue des élections du 30 décembre ? La réponse est non. Alors que le Seigneur dit autre chose ? Non. Ne prenez pas la Séni comme la source de la... Mais c'est l'organe qui est habilité à nous donner les résultats des élections. On se veut la Séni de Nanga comme la source du mal congolais. Et ça vous aiderait dans l'analyse. Et dans la suite de votre analyse. Donc, est-ce que Martin Fayoulou a été minorisé par les élections du 30 décembre 2018 ? Est-ce que la MUCA a été minorisé ? Non. La MUCA a été la confiance de la majorité de notre peuple. Comment conservez-vous la MUCA dans l'opposition ? Donc, allez bien lire et amener la loi portée, c'est-à-dire l'opposition à Messeka Toumbi qui la lise. Et il comprendrait que les portes-parole de l'opposition ne se conçoit que dans le cadre où les élections ont été démocratiquement organisées, où la MUCA aurait été démocratiquement minorisée. parce que quand vous êtes minorisé dans une élection démocratique, en ce moment-là, vous serez à mesure de jouer le rôle de l'opposant. Mais nous, on n'a pas été minorisé. C'est tous les contextes qui se produisent. Nous, on a la majorité à tous les niveaux. C'est Kabila qui a été minorisé. normalement, les portes-parole de l'opposition dans un contexte des élections, dans le contexte des élections du 30 décembre 2018, les vrais portes-parole de l'opposition c'est M. Chadari. Chilombo n'est même pas misé d'être portes-parole de l'opposition parce qu'il n'a resté que 16%. Chadari était devant lui. Ce n'est pas à la MUCA d'être opposant. Alors, par rapport à nos députés, encore là, une confusion entretenue. Mais c'est que Toumbi fait des réunions avec Félix et Lumbi. Il est fait où? Est-ce que vous avez besoin... Pendant que vous vous ronflez, Prince Eping est entré travailler. Prince Eping ne dort pas. Je suis politique. On a donné notre vie pour ce combat ça fait 18 ans. Pendant que vous vous dormez, tout ça, nous on travaille. On a des appels de partout. On nous informe de partout. Toumbi se va. avec Félix C'est ce qu'il dit. D'ailleurs, c'est un secret il est dit, il assume. Il vous avait dit ouvertement qu'il allait voir Félix au Kanchat. Quand Lumbi et Félix se voient, le problème ce n'est pas d'avoir le protéger de l'opposition. Le problème c'est d'étouffer le combat du peuple. Le problème c'est que la vérité des urnes ne les dérange. la mobilisation du peuple autour de Martin Faïlou autour du combat pour le triomphe de la vérité dérange énormément Katumbi dérange énormément Félix dérange énormément Kabila. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut étouffer le combat pour la vérité des urnes parce qu'ils pensent qu'en étouffant ce combat-là ils étouffent le combat de Faïlou. Ce combat-ci n'est pas le combat de Faïlou c'est le combat du peuple. Aujourd'hui tout le monde donne raison à Faïlou Aujourd'hui tout le monde donne raison à la Mouka La guerre entre les députés et les peuples et les peuples et les peuples tous nous disent même ces députés nous disent vous avez raison Martin Faïlou avait raison Donc pour nous nous ne sommes pas concernés C'est un faux débat encore une fois Il y vers étouffer le combat pour le triomphe de la vérité Mais on vous dit la vérité est-tu ? C'est Shadari qui vous dit que si l'île de Pez sort pour la cinquième fois marcher contre Kabila il va dire la vérité Shadari l'a dit Je viens de vous lire ici les propos de Shadari C'est l'île de Pez qui a cherché les peuples pour avoir les pouvoirs mais les peuples n'ont jamais cherché l'île de Pez Et je continue toujours Shadari par la publication de Madame Paulette qui m'a tussu une de vos conseillers très crédibles et ses propos de Shadari les a tenus à Colouise et en public L'État congolais appartient à Joseph Kabila C'est bien lui qui contrôle toutes les institutions de la République Il a nommé le président du Sénat Il a désigné le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre C'est grâce à lui notamment que la gratuité de l'enseignement devient effective Rien n'empêchera Joseph Kabila de se présenter candidat président de la République en 2023 Rien n'empêche N'empêchera Joseph Kabila sauf Jésus-Christ sauf si Jésus-Christ revient Je ne vois pas très bien mais l'essentiel est là Vous pouvez imaginer Shadar même si vous pouvez penser que Shadar n'est pas un fou en tout cas c'est que toi et moi nous savons à moins qu'on nous dise que maintenant il y a une minute pendant qu'on parle Shadar est devenu fou mais Shadar n'est pas un fou Il a bel et bien il est à corps Donc retenez une chose Nous ne sommes pas opposants Nous sommes les portes-paroles du peuple parce que les portes-paroles de l'opposition en réalité dans le contexte c'est les portes-paroles de Kabila C'est que Katoum Bivé c'est crédibiliser la faute électorale C'est que Katoum Bivé avec Félix c'est de décriminaliser ce régime qui était un régime criminel qui était un régime ici du péché Et vous voyez la Mouka qui a récit la conférence du peuple aller crédibiliser ce régime de Kabila Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi Papa Tizeké en 2011 avait refusé quand Kaméria voulait amener ce débat avait balayé cette question des réveils de la main C'est parce qu'il avait refusé en 2011 de crédibiliser le régime de Kabila Katoum Bivé crédibiliser le régime de Kabila parce que Félix vous dit qu'il a une alliance avec Kabila l'ami de mon ami est quoi est mon ami Félix est l'ami de Kabila Katoum Bivé dit qu'il est l'ami de Félix c'est que tous les trois mangent sur la même table et vous voulez nous inviter nous avec le président Fayoulou le président Mouzuto et les autres de venir manger sur la même table que Kabila non nous souhaitons bonne chance à Katoum Bivé qu'il fonce c'est de nos députés qui sont l'ensemble encore une fois je voudrais rappeler mettre la position sur Katoum Bivé je renvoie à Katoum Bivé de lire la constitution peut-être s'il y a des dispositions qui n'ont pas encore bien lu que les députés de la Mouka sont l'émanation véritablement du peuple les députés de la Mouka n'ont pas été lus par Kabila c'est l'émanation du peuple et à ce sens ils doivent siéger pour représenter le peuple pour défendre tant soit paix le peuple au nom de quoi on demanderait au député de la Mouka ou le député de la Dynamique pour la vérité des urines de démissionner Ados Nomba c'est à récit son mandat du peuple et tous ceux qui ont été élus au sein de la Mouka ont récit le mandat du peuple et je ne vois pas pourquoi on leur demanderait de quitter le parlement parce que c'est une autre institution le parlement n'est pas le président de la République qui est une institution les députés de la Mouka ne se sont pas rendis à Kinga 4 selon le propos de Chadar qui dit que c'est l'idée qui s'est déplacée vers Kinga 4 une seule question pour terminer cette émission est-ce qu'aujourd'hui Martin Fayulu et Moïse Katoumbi sont-ils en bon terme ou ce sont plutôt leurs entourages respectifs qui cherchent à les opposer quand il faut que toi et moi prenions un charrement ensemble nous sommes les Congolais on prend un charrement ensemble mais quand il faut défendre la patrie il faut faire le distinguo entre défendre la patrie et prendre un charrement ensemble pourquoi Moïse Katoumbi c'est là qu'on fait avec Martin Fayulu pourquoi la question est éminemment une question d'idéal politique une question de souveraineté du Congo président Katoumbi que j'aime bien mais dont je ne partage pas la vie pense que la souveraineté n'appartient plus au peuple la souveraineté appartient à Kabila et Kabila a nommé Félix c'est normal le président élu Martin Fayulu dit la souveraineté nationale appartient au peuple le peuple l'a exercé le 30 décembre et le peuple a élu les candidats de la MUCA et nous devons nous battre jusqu'à ce que cette volonté là soit exprimée voici là où nous n'avons plus la même approche la même approche mais comme je ne vois pas pourquoi il serait en conflit tous les deux c'est lui qui ne veut pas combattre pour le triomphe de la vérité il est libre de combattre pour ses propres intérêts il est libre de réjouir de Kabila il y en a qui l'ont déjà fait il y en a qui pensent que chez Kabila c'est les maisons ils peuvent rentrer librement il n'y a pas de problème nous nous poursuivons le combat pour le triomphe de la vérité regardez dans quel pays dans quel état le pays c'est ça le changement que le peuple a voulu avant les élections non le peuple avait voulu autre chose après les élections pas ce que nous vivons actuellement merci de votre disponibilité merci monsieur fin de cette émission mesdames et messieurs nous avons eu le réel plaisir de recevoir pour vous monsieur Prince Epengue l'un des communicateurs de la plateforme Lamouka avec qui nous avons passé en revue toute l'actualité en République démocratique du Congo si vous avez aimé cette émission dites un grand merci à Jacob qui était derrière la caméra et je tiens aussi à remercier depuis les Etats-Unis Judith Ittoma mais aussi Pomi et son fils Pomi depuis Sao Paulo au Brésil au revoir et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada